Bonjour tout le monde c'est Jareko, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel, on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais présenter cette fois-ci les animaux les plus gros au monde. Alors n'hésitez surtout pas de partager au maximum la vidéo sur Facebook, sur Twitter, n'importe où les amis, donc vraiment je vous laisse le choix et à mettre un bon petit j'aime, c'est ma récompense et me dire de ce que vous en pensez de cette vidéo dans l'espace de commentaire. Allez c'est parti, Big Cow Chili, voilà Big Cow en anglais ça veut dire une grosse vache, voilà on va dire ça comme ça, voilà Chili peut-être que le pays d'où ça vient cette vache, et bah justement cette vache les amis, elle fait plus de 6 pieds, 6 pouces et pèse plus d'une tonne, vraiment déjà qu'on voit la femme qui est juste à côté, elle est vraiment minuscule par rapport à la vache, vraiment c'est une énorme vache, elle est gentille apparemment mais bon voilà. Pour le deuxième animal les amis je vous présente Big Jake, et oui à chaque fois vous allez trouver le mot big parce que vraiment c'est des big donc c'est tout à fait normal, alors ce cheval il s'appelle Jake, J-A-K-E, mais vraiment c'est un big cheval vraiment, il est très très gros donc il faut faire vraiment attention quand ce Big Jake approche, et ce grand cheval les amis pèse à peu près 22,600 livres, voilà on va dire plutôt 2600 livres et mesure à peu près 210 cm, c'est vraiment incroyable, on est bien d'accord. Pour le suivant les amis c'est un gros cochon comme vous l'avez pu remarquer, et oui donc on va pas l'appeler autrement mais plutôt le plus gros cochon, c'est Crochon Géant les amis, détient le titre du plus gros cochon au monde, et pèse 1984 livres, waouh. Son propriétaire est un fermier de la ville Wafangdian en Chine, ce gros cochon était nourri de la nourriture depuis sa naissance, et oui bah il se nourrit par la nourriture, voilà, il se nourrit pas comme l'autre mais plutôt de la nourriture comme nous, voilà comme un être humain, c'est pour ça je pense qu'il est devenu aussi gros. Le suivant on l'appelle Blossom, pourquoi on l'appelle Blossom, alors là je sais pas du tout, cette vache avait le titre de la vache la plus haute au monde, et bah justement l'autre elle pèse plus, mais celle là c'est la plus haute les amis, avec une hauteur de 6,4 et un poids de 2000 livres, tristement à l'âge de 13 ans, et bah justement on avait perdu Blossom à cause d'une blessure, mais bon on se souviendra toujours de sa hauteur. Et voilà le mystérieux crocodile les amis d'Ossali, et oui justement parce que voilà, il y a plusieurs types de crocodiles, mais cette fois-ci je vais vous présenter cette terreur géante qui mesure de plus de 21 pieds de la nuque à la queue les amis. Alors imaginez 21 pieds de la nuque à la queue, waouh, et a eu besoin des cent hommes pour régner pendant 3 semaines dans une chasse aux Philippines. Le crocodile était responsable pour au moins une mort et d'une membrable heure de peur aux villageois justement, donc il fallait vraiment plus de cent hommes pour le prendre. Alors mais franchement c'est horrible, voilà, déjà que vous le voyez, sans sa largeur, je sais pas combien il pèse, mais vraiment il fait de plus de 21 pieds de la nuque jusqu'aux pieds. Vraiment il peut avaler 3-4 hommes, easy, ok allez mon pote, rien à foutre le mec. Voilà, ça c'était pour le crocodile d'Ossali. Alors Darius, c'est un joli petit lapin, voilà, il est joli, il est gentil, mais Darius détient le titre du lapin le plus haut. D'ailleurs vous le voyez comment la petite, elle a du mal de le prendre. Darius est de 52 pouces de hauteur et dévore facilement des quantités copieuses de carottes et des pommes. Waouh, c'est vraiment magique quand même. Le porc sauvage, bon d'ailleurs c'est pas vraiment un cochon, mais plutôt c'est un porc sauvage celui-ci les amis. Il a été tué par un enfant qu'il avait juste 11 ans qui s'appelait Jameson. Ce porc sauvage les amis, il pèse 1501 livres. Il fait de plus de 9 pieds du miso jusqu'à la queue. C'est vraiment énorme, c'est le porc, le plus gros porc justement sauvage au monde. Falaine d'Hercule les amis, donc je vous présente Falaine d'Hercule, c'est le titre de la plus grosse falaine. Falaine dans le monde appartient à celle qui s'appelle Hercule, justement. Maintenant tous les animaux, ceux qui sont plus grands, on les appelle Hercule. Cette falaine on l'appelle Hercule justement parce qu'elle détient le titre de la plus grosse falaine au monde. Et ces falaines Hercule justement qui sont endémiques pour la Nouvelle-Guinée et l'Australie du Nord, les insectes ont des ailes de 27 cm, ce qui fait plus de 10 pouces de large. Donc je vous laisse imaginer la chose. Le poisson serpent, alors déjà on a du mal à trouver un poisson serpent. C'est parce que c'est rare en fait, on ne le voit pas tout le temps, on ne le voit pas tous les jours. Ce n'est pas un poisson normal on va dire, donc il ne vit pas dans les mers à basse hauteur. Je ne sais pas si on peut dire ça d'ailleurs. Mais bon, alors ces poissons les gars, serpent géant a échoué sur le banquise et a été transporté par 10 personnes. Voilà, donc il a été échoué sur la plage. Ce qui fait de lui le plus gros poisson serpent qu'on a déjà trouvé jusqu'aujourd'hui. On connaît tous Spiderman, on connaît tous, on a déjà vu des films, des science-fiction avec des araignées géantes. Mais celle-là c'est vraiment l'araignée la plus géante au monde jusqu'aujourd'hui. Vraiment si vous avez peur, si vous avez des phobies contre les araignées, je ne vous conseille pas de la voir de près. Parce que vraiment la taille de cette araignée chasseuse justement ferait peur à n'importe qui. Cette araignée géante est une mangeuse de oiseaux. Alors imaginez, elle mange des oiseaux les amis et peut-être trouver au Laos. Voilà, donc vraiment, ce n'est pas une destination pour y aller je pense le Laos. Parce que vraiment rencontrer cette araignée, ça va nous causer quelques petits problèmes. Field Marshall, alors ce taureau plutôt, je ne pense pas que c'est une vache, mais plutôt 5 taureaux qui viennent du Royaume-Uni. Field Marshall est le plus gros taureau, ben justement j'avais raison, c'est un taureau les amis. Dans le monde, mesurant 6 pieds, 5 en hauteur et ayant un poids de plus de 3500 livres. Waouh, il y a de quoi dire waouh. Vraiment tout à l'heure on a vu la vache la plus grande ou l'autre la plus grosse. Et l'autre c'était la vache la plus grande au monde. Et ben maintenant je vous présente le taureau le plus grand au monde les gars qui pèse plus de 3500 livres. Ouais quand même hein, la voir c'est pas... Voilà, donc moi personnellement qui j'étais un ancien fermier en Tunisie au Blade, voilà. Donc j'aimerais pas me rencontrer contre un taureau pareil et lui montrer un petit truc rouge hein. Franchement non ça va pas trop le faire. Gibson, faut pas confondre entre Gibson le chien le plus gros au monde. Ou peut-être le plus gros au monde, on va dire c'est pas gros. Et Mel Gibson l'acteur les amis. Voilà je pense que même vraiment son propriétaire est l'appelé Gibson. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant on va parler de ce chien gagnant le prix de chien le plus haut. N'était pas difficile pour Gibson qui fait de plus de 7 pieds. Et vraiment les amis ce chien il pèse plus de 170 livres. Et il est un grand danois harlequin. Voilà donc je pense c'est... Il vient de la famille de Scooby-Doo. Parce que je pense qu'il ressemble beaucoup, même beaucoup 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 au chien Scooby-Doo dans les dessins animés. Rappelez-vous les amis, quand je vous dis Hercule, c'est à dire vraiment c'est le biggest on va dire. C'est l'animal les plus gros et les plus grands au monde. Maintenant on va appeler ce chat. Bah voilà c'est Hercule le chat on va dire ça plutôt comme ça. Parce que ce félin les amis c'est un mélange entre un lion et une tigresse. Voilà donc imaginez la chose. C'est un mélange entre un lion et une tigresse. Voilà c'est pas vraiment un lion avec une lionne. Mais plutôt un lion avec une tigresse. Et ce chat les amis il pèse plus de 900 livres. Et c'est pas une surprise pour qu'on l'appelle Hercule justement. Parce que vraiment il pèse 900 livres. Et voilà c'est le plus gros chat au monde. Et c'est le plus gros aussi chat au monde. Vraiment j'imagine pas quand il va attaquer un être humain. Franchement moi personnellement quand il va m'attaquer je vais me démembrer tout seul. Sérieusement j'attends même pas qu'il vienne m'attaquer. Non 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 je vais me démembrer tout seul. Je vais jeter mes os tout. Allez bouffe moi tranquille. Y'a pas de soucis. Après avoir vu Hercule le chat. Voici Hercule le chien les amis qui pèse plus de 282 livres et le chien les plus gros au monde. Vraiment. Et en plus il n'a que 3 ans vraiment. C'est pas genre il a 5-6 ans. Non il est pas vieux il est encore très très jeune. Il n'a que 3 ans. Monsieur Flin le maître n'a jamais donné à Hercule des animaux spéciaux. Mais voilà il continue à grandir. Bah il grandit normalement. Et puis bah écoutez bah il est comme ça. Voilà c'est la nature. Comme je vous ai dit y'a plein de secrets de la nature. Et bah voilà Hercule le chien par exemple. Voici le poisson chat. On sait très très bien que dans les océans on trouve. Y'a plusieurs noms déjà de certains poissons. Y'a le poisson ballon. Enfin bref celui-ci c'est le poisson chat. Mais ce poisson chat c'est le plus gros au monde les amis. Ce poisson chat mesure plus de 6,5 pieds et pèse à peu près 644 livres. Franchement il peut faire nourrir une village entière je pense. Franchement entre nous ouais ouais ouais. Je pense à des barbacios, des couscous avec y'a pas de saucy tu vois. Franchement il faut imaginer ce poisson là dans l'eau quoi. Sérieusement il fait peur quoi. C'est un monstre. C'est un monstre de mer voilà tout simplement. Personnellement en voyant cette image. J'étais un tout petit peu choqué. Voilà je vous présente l'escargot africain géant. Les amis l'escargot africain géant est considéré comme une espèce nuisible. Justement il nuit. C'est pas une nuit à la santé c'est pas la cigarette. Mais plutôt voilà il nuit à la population on va dire au niveau de nourriture ainsi de suite. Il peut grandir jusqu'à 8 pouces de l'an. Il mange beaucoup de notre végétation. Quand vous savez que l'escargot il se nourrit essentiellement de la végétation. Il pond jusqu'à 1200 oeufs par an. Voilà il pond jusqu'à 1200 oeufs par an. Et il vit jusqu'à 5-6 ans. S'ils ne sont pas contrôlés leur population peut facilement monter en flèche. Waouh. Imagine un village vraiment qui est dominé par des escargots géants. La vie ça va pas être facile à vivre dedans dans ce village. J'étiens déjà à féliciter ce monsieur qui tient la queue de la réarmée. Quand vous savez que la réarmée elle a une queue très très dangereuse. Elle peut même vous faire handicaper. Même si elle vous fait une petite frappe avec sa queue. Donc elle peut vraiment vous paralyser. Vous serez handicapé. Est-ce que j'ai entendu ? Mais bon j'en suis pas sûr de l'information. Mais voici la réarmée la plus grosse au monde. La plus la plus grosse péché au monde. On va dire comme ça attrapé en Thaïlande. A chaque fois on trouve des animaux du plus gros au monde. C'est toujours les Philippines, le Thaïlande. Je sais pas ce qu'ils ont là-bas. Mais vraiment c'est un peu bizarre je pense. Mais bon Australie, Philippines, Thaïlande. Dans ces pays là on trouve toujours les animaux les plus gros au monde. Et là il a fallu 13 hommes pour sortir cette longue rail hors de l'eau. Imaginez. Alors pour cette réarmée les amis. Il fallait 13 hommes pour la faire sortir. Elle est vraiment balèze. Balèze. Elle est grave balèze. Et voici encore pour une fois les amis. Le plus gros crocodile. Tout à l'heure on a eu le plus grand crocodile au monde. Mais cette fois-ci c'est le plus gros. C'est-à-dire c'est lui qui pèse le plus. On l'appelle Lolong. C'est un crocodile de 21 pieds. Des l'Indo-Pacifique ou de la mer. Et le plus gros crocodile qui ait jamais été attrapé. Lolong n'a pas survécu en captivité. Et est mort le 10 février 2013. Waouh. Quand même. Franchement il fait peur. Même rien qu'en le voyant comme ça en photo. Il fait super peur. Et voici Ludo. Ludo vraiment c'est un petit chat tout mignon. Mais ce chat de maison les amis. Le mannequin qui s'appelle Ludo. Paysant à peu près 24,5 livres. Et il n'a juste que 17 mois. Il continue à grandir. Pourtant on ne lui donne pas de la nourriture spéciale ou autre chose. Non il continue à grandir tranquillement. C'est le secret de la nature comme je l'ai dit. Donc voilà. Ludo. T'es vraiment gros comme un chat. Avez-vous déjà vu une étoile de mer ? Mais vraiment une géante comme celle-ci les amis. Voici je vous présente le Macrop Tishaster. Étoile de mer. Qui font plus de deux pieds de large. Ils ont été retrouvés en 2008. Dans les eaux de l'Antarctique. De la Nouvelle-Zélande. Comme je vous ai dit. Voilà. C'est toujours des pays un peu assez étranges. Comme la Nouvelle-Zélande. Comme le Philippines, Thaïlande. Des trucs comme ça. On trouve vraiment des trucs géants. Et on trouve des spécimens qui sont vraiment... On n'a pas l'habitude de les voir tout le temps. Voici les amis. Le plus gros cheval. Ce n'est pas gros mais plutôt grand cheval au monde. Qui s'appelle Moose. M-O-O-S-E. Qui fait plus de 19 pieds de hauteur. Et le percheron champion du monde suprême. Vraiment je me demande toujours si cette photo elle est truquée ou pas. Mais je ne pense pas. Car vu que ces photos sont réelles. Il n'y a pas de photoshop. Il n'y a rien du tout. Mais c'est vraiment un renard volant. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas vraiment un chauve-souris. Mais bon. C'est un chauve-souris. Mais c'est un renard volant les amis. Bismarck est un nom bizarre pour une chauve-souris. Mais ça correspond à sa taille. Et bien justement il ressemble correspondre à son surnom. Ils peuvent peser plus de 3 livres. Et ils ont des ailes de 5,6 pieds. Waouh. Vraiment je vous laisse regarder encore la photo. Mais il est vraiment. Il a une gueule de renard. Mais bon. C'est un chauve-souris qui peut bouffer un bébé normal je pense celui-là. Vraiment tellement qu'il est gros. Waouh. Je n'ai jamais vu un chauve-souris aussi grand que celui-ci. Voici le crabe coco les amis. Ce crabe monstre peuvent grandir jusqu'à 3 pieds en longueur. Et peser jusqu'à 9 livres. Ils sont les plus gros entoripoïdes vivants sur terre dans le monde. Et peuvent être trouvés sur les îles des océans indiens et pacifiques. Leur nom vient des pinces qui sont tellement fortes qu'ils peuvent casser des noix de coco. Waouh. Alors n'essayez pas de les domestiquer. Et bien justement ça c'est sûr et certain mon pote. Moi je vois ça je me casse. En a foutre. Allez hop. Je vous présente Radar les amis. Eh oui il s'appelle Radar. R-A-D-A-R. Bah vraiment c'est le plus grand cheval au monde apparemment. C'est pas l'autre que je vous présentais tout à l'heure. Mais celui-ci c'est le plus grand au monde les amis. Le plus gros excusez-moi. Car vraiment il pèse. Bah il pèse gros on va dire. Il pèse beaucoup même. Radar consume plus de 20 gallons d'eau. Et 18 livres des grains par jour. Donc vraiment son poids c'est pas une surprise. Vu que ce qu'il bouffe, ce qu'il boit par jour. C'est vraiment un truc de fou. L'autre, excusez-moi. L'autre cheval que je vous ai présenté tout à l'heure. C'était le plus grand niveau hauteur. Et celui-là c'est le plus gros niveau poids. Voilà. Maintenant c'est très très bien. C'est le cal le plus grand et le plus gros maintenant. Et enfin je vous présente Zeus le plus grand Danois. Ce grand Danois est infinitivement grand les amis. Zeus mesure 44 pouces. Et il est un des chiens les plus hauts au monde. Waouh. C'est vraiment magique. Quand on voit les chats comment ils le regardent. On a l'impression qu'il a un peu peur. Mais bon c'est un chien apparemment qu'il est super gentil. J'ai déjà regardé une vidéo sur lui. Et il est adorable apparemment comme chien. Mais quelqu'un qui ne le connait pas. Qui le voit pour la première fois. Je pense qu'il va terrifier. Car vraiment en voyant ce grand chien. Qui fait à peu près plus de 1 mètre et quelques. Waouh. Ça fait peur quand même. Ça fait vraiment peur. Et voilà les amis. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit. N'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime. A partager la vidéo. Et à mettre un bon petit commentaire. Pour me dire de ce que vous en pensez. De ces animaux les plus what the fuck. Les animaux les plus grands au monde. Sur ce je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très très bientôt. Pour une toute nouvelle vidéo.